et coucou tout le monde voilà donc on se retrouve ensemble aujourd'hui une petite vidéo tuto c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça me manquait un peu donc du coup je vais profiter du cadre du décor pour vous monter un tuto un petit peu particulier un tuto pram donc on va partir directement je vais vous montrer ce qu'il en est vous voyez encore là la beauté la douceur du canal du midi pendant la pétole c'est assez agréable donc qu'est ce qu'une pram pram qu'est ce que vous voyez là ce sont des petites barquettes on a une en alu et une en bois avec à bord ce qu'on a ici donc cette pièce là c'est une dame de nage qu'on peut retrouver aussi sur sur des voiliers ce qu'on a sur les glénants 5,7 etc et sur les surprises donc c'est une pièce qui va nous permettre de godier voilà donc après on a donc notre godi une seule et unique godi par bateau donc on a une poignée voyez que c'est souvent assez imposant et c'est surtout le plus long possible pour être le plus performant possible et donc au bout de la godi comme vous pouvez le voir contrairement à une rame ou une pagaie ou n'importe quoi elle n'est pas creuser dans un seul sens elle n'est pas incliné parce que le but ça ne va pas être de faire ça bien sûr si on veut faire ça il faut justement qu'il ya un petit petit côté concave pour pouvoir justement récupérer l'eau et nous faire pivoter donc là c'est tout un autre art vous allez voir donc le but du jeu on va le mettre dans la pram j'espère que vous voyez donc regardez bien la pram vous voyez qu'elle est un petit peu bombé des deux côtés la godi pardon un petit peu bombé des deux côtés et on va jouer là dessus pour donner un effet de propulsion à la pram donc comment on va faire je vous le fais en l'air pour l'instant pour vous montrer on va rentrer à l'intérieur de l'eau et on va se mettre à 45 degrés comme vous voyez actuellement on va faire tac une fois qu'on a l'autre bout on va faire un coup de poignet à 90 degrés ce qui va nous permettre de revenir à 45 degrés dans l'autre sens et on va faire tac 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 donc il ya un coup de main à prendre mais il ya aussi une logique à comprendre c'est pas que le coup de main j'avais assez rapidement le coup de main mais au final ça marchait pas comme je voulais des fois je reculais des fois ça tournait plus d'un sens que l'autre voilà il faut bien équilibré les forces pour arriver je vais le faire dans l'eau maintenant alors comment je vais le faire dans l'eau comme ça pour vous montrer directement tac voyez tac je pousse sur le côté je pousse sur le côté je pousse sur le côté alors bien sûr c'est en bois donc ça flotte donc pour ça il va falloir trouver un bon angle d'incidence justement pour arriver à ce que la prame la godine pardon ne ressortent pas et n'ait pas tendance à se remettre comme ça à la surface de l'eau c'est ça qui est le plus compliqué je pense à mes yeux donc on va je pour ça on va se mettre comme ceci on se met directement à 45 degrés moi ce que je fais c'est ça je me mets à 45 degrés comme ceci et puis je vais venir fendre l'eau hop comme ça pour arriver directement le assez bas et chopper directement l'angle ici l'angle cet angle là qui est voyez assez vertical ce qui va me permettre de rester facilement à l'intérieur alors je sais pas si vous voyez bien parce que c'est à l'ombre mais je vais vous faire la démo après là je vous fais un petit peu les explications donc moi pour le départ je fais comme ça donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'après un coup de poignet on revient à l'arrière on revient à l'arrière on revient comme ça on revient comme ça on revient comme ça donc ça a vraiment un coup à prendre moi au début j'étais un peu fasciné par ça et donc je me suis beaucoup entraîné à vous voyez ça nous permet vraiment de passer de ce côté là à l'autre côté là où il ya le parking là où il ya l'accueil des stagiaires etc donc ça nous ça nous arrive beaucoup de traverser et du coup ça nous permet de nous entraîner au maximum voilà donc moi ce que je vous propose c'est de carrément larguer et de voir ce que ça donne en live hop on va larguer les amas et puis pourquoi pas faire un petit tour de du canal alors je sais pas si on peut aller jusqu'aux flamand roses parce qu'à mon avis c'est assez loin mais ici il ya vraiment bien il ya la possibilité de voir des flamand roses soit passé au dessus de nous soit en train de manger ou de se reposer c'est assez reposant assez beau à voir donc je me mette dans l'axe voilà regardez moi ça pas merveilleux ça donne pas envie donc là une fois de plus hop 45 degrés je plonge et là à chaque fois j'essaye de garder cet angle et garder la même pression des deux côtés alors comment je veux faire si je veux tourner par exemple avoir ça après mais je me mets à 45 degrés dans un sens et à l'horizontale dans l'autre à 45 à l'horizontale 45 vous le faire directement hop oui alors c'est plus dur de garder là la godi dans l'eau mais voyez que hop je sais si vous voyez bien j'espère donc à l'horizontale à 45 degrés à l'horizontale à 45 degrés et voyez que ça tourne tout seul et là hop on est reparti vous voyez le coup de poignet un petit peu faut choper le truc hop toujours bien apprendre à tourner c'est important là on fait gaffe qu'il n'y a pas de fond parce que en ce moment il faut savoir que en méditerranée il n'y a pas de marée mais il ya quand même une histoire de hauteur d'eau vous voyez bien ici donc il n'y a pas de marée donc il n'y a pas non plus de calculs incroyables à faire mais on peut on peut avoir une différence d'eau d'à peu près je pense jusqu'à jusqu'à 30 40 cm surtout que ici on n'est pas en méditerranée mais on est sur l'étang de taux donc qu'est ce qui crée ce phénomène c'est le vent qui s'il est dans un sens il va faire sortir l'eau de l'étang jusqu'au jusqu'à la mer méditerranée et dans l'autre sens au contraire il va faire en sorte que l'étang se remplissent voilà donc je vous montre un petit peu cette fois le coup de poignet voyez j'avance 90 degrés claque je recule davance 90 degrés 90 degrés j'avance 90 degrés je recule et le principe c'est vraiment d'avoir toujours une une godi immergé le plus possible le plus possible à la verticale pas totalement verticale mais le plus possible et voyez comme ça avance tout seul voilà je pense que c'est intéressant à voir ma grande question c'est est ce que ça peut s'installer sur mon voilier sachant que mon voilier il fait quand même deux tonnes 8 plus ce qu'il ya dedans donc on peut dire à aller trois tonnes donc est ce que ça sert de godi avec trois tonnes je ne sais pas j'imagine qu'il faut une très grande godi avec beaucoup plus longues et beaucoup plus imposantes mais pourquoi pas essayer pour par exemple si vous avez un bout de coincé dans les livres peut-être essayer de rentrer à la godi pour pas rentrer à la voile au port ni au moteur quoi d'avoir un troisième choix quitte à ce que ce soit une solution de secours et qu'en cas de dernier recours si on n'a vraiment plus rien on est toujours un choix moi j'aime bien partir de ce principe là on se met toutes les tout ce qu'on peut de son côté mais en tout cas c'est quand même passionnant pour l'exercice et c'est vrai que c'est assez ludique comme vous voyez on peut le faire de dos avec deux mains c'est quand même beaucoup plus simple au début pour apprendre voilà moi vous voyez ce que vous faites avec la la godi on va après on va tourner ce qui va nous permettre de peut-être avoir le soleil dans l'eau parce que là c'est vrai qu'à de l'ombre on voit pas très bien une fois de plus 45 degrés hop 45 degrés hop 45 degrés hop 45 degrés hop 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 et voyez que en gardant cet angle la la godi s'immerge toute seule alors j'arrive plus trop à faire mal mais en gros si vous faites mal bas la godi petit à petit elle remonte à la surface parce qu'elle flotte regardez on n'a pas que des flamants roses là aussi j'ai l'impression des espèces de hérons de égrètes des trucs comme ça j'ai pas trop trop réussi à comprendre ce que c'est mais c'est vraiment des très beaux on a vraiment des beaux oiseaux ici des échassiers je crois que ça s'appelle enfin les oiseaux des marais à grandes pattes quoi en gros alors je vais voir on en est de la vidéo neuf minutes on va pouvoir à pouvoir continuer ensemble je vous refais le début le début c'est vraiment le plus critique c'est hop tac 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 voilà et si vous respectez bien l'angle aussi la 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 godi va rester bien dans la dame de nage sinon elle a tendance à si elle flotte elle a tendance à vouloir se barrer etc c'est assez compliqué à gérer voilà une petite balade sur le canal du midi je trouve que c'est le moment idéal là il n'y a pas de vent vous voyez que c'est pétale mais alors de nuit avec 30 à 40 nœuds de vent je peux vous assurer que vu que là on est on est souvent dans l'axe du vent le canal est très souvent dans l'axe du vent dans un sens comme dans l'autre donc du coup ça peut être regardé juste là c'est pareil doucement c'est passé à côté sans le déranger regardez moi ça c'est une beauté waouh waouh ça c'est marseillant aussi c'est vraiment agréable voir ces beaux bébés c'est majestueux on va tourner un petit peu donc un peu plus on donne un peu plus d'efforts dans un sens que dans l'autre alors les flamand roses ils sont un peu loin je sais pas si on aura l'occasion de de les voir mais c'est vrai que c'est des beaux c'est magnifique et flamand rose c'est la première fois que j'envoie à l'état sauvage et c'est vrai que je pense il ya plusieurs plusieurs sortes mais celle d'ici ils ont les dessous des ailes tout noir et au moins un mètre cinquante d'envergure c'est c'est magnifique on voyait un peu la base des glénans comme c'est beau toute la pinède tous les arbres etc c'est vraiment tous nos bateaux qui sont là à coucher c'est agréable et puis ce canal est particulier parce qu'une fois de plus il ya ce qu'il faut on est à peine ce qu'il faut en fond et c'est vrai que vous imaginez bien que pour les du four par exemple même pour les surprises ça peut être plus compliqué pourquoi ce que les du four ils sont gros sont large dans un gros tir en dos et mais ils ont le moteur donc eux ils font des départs sur garde histoire de de se décaler je sais pas si des allées serait le bon mot mais je pense pas se décaler du moins pivoter le cul du bateau et partir en marche arrière ou alors ils peuvent retourner le bateau pour partir en marche avant au moteur donc c'est un jeu un chenal qui est un peu étroit vous voyez qu'il n'y a pas du tout de fond donc il faut vraiment rester bien au milieu mais mais c'est vrai que c'est toujours plus simple au moteur maintenant vous avez les surprises donc ce sont des dériveurs les pardon c'est qu'il ya donc les quillard mais les commandes appelle ça c'est assez de la croisière c'est pas de la voile légère mais c'est vraiment un peu à mi-chemin entre les deux vous regardez surprise il existe aussi les grands surprises j'ai pu en voir un quand je passais mon permis à la rochelle donc c'est la même chose dans un peu plus grand c'est vraiment des bateaux très sympa pour pour le côtier quoi c'est vraiment ce qu'il ya peut-être de mieux de plus sympa c'est l'étape suivante c'est vraiment pile entre un habitable et 1 et 1 4 20 c'est vraiment les meilleures sensations qu'on puisse avoir c'est un très 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 bon compromis voilà et donc eux n'ont pas de moteur donc eux ben voyez vous imaginez bien qu'ils doivent rentrer sortir là dedans sans moteur donc quand les conditions sont très mauvaises ou que le vent n'est pas dans le bon sens ils vont ils vont sortir aider de de notre zodiac mais mais la plupart du temps on leur demande de sortir à la voile d'ici donc vous imaginez bien comme ça peut être rock'n'roll et il s'en sort tout à merveilleusement bien et c'est vraiment très 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 beau avoir des mois j'adore voir les appareillages et accostage à la voile c'est vraiment très 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 beau très très beau à voir donc vous avez l'appareillage donc ça c'est assez classique pour les accostages soit ils viennent se poser gentiment selon l'axe du vent compte on va tourner je vais vous montrer un petit peu hop donc là je mets à l'horizontale et à l'horizontale comme ça et hop je pousse à 45 degrés à l'horizontale je pousse à l'horizontale je pousse à l'horizontale je pousse tac voilà et le but c'est quand même que la godi ne sorte jamais de l'eau quoi sinon c'est pas très beau quoi si vous faites comme ça c'est un peu un peu touriste quoi mais ça marche aussi si vraiment vous avez une urgence mais là vous voyez les faites la même chose dans l'eau c'est quand même beaucoup plus stylé arrêté de tourner avec dès que vous respectez pas bien l'angle pose la profondeur ou autre chose la godi a tendance à remonter voilà je pense que là vous voyez bien hop hop vous voyez comment on avance pas mal quand même ça avance là je suis pas à fond mais je pense qu'on peut faire deux trois noeuds si ce n'est plus easy quoi on va se calmer et donc je vous parlais de l'accostage à la voile parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment fait rêver vendu du rêve comme donc petit accostage à la voile donc soit vous avez le vent vient de face donc du coup ils ont juste à s'arrêter gentiment soit carrément c'est le contraire et là vous les voyez arriver pleine balle au portant fin pleine balle assez vite c'est à dire que vous avez au gv le voile les voiles sorties donc c'est assez des fois voyez un bateau passé ou avec encore toutes les voiles mais comment quand est-ce qu'il va s'arrêter comment va-t-il faire et alors au dernier moment ils sont à bonne hauteur et qui décide ils vont mettre un grand coup de barre faire un virement de bord quasiment sur place instantané ça c'est très beau à voir et pendant le virement de bord dès qu'ils seront quasiment face au vent ils vont demander à leurs équipes pieds d'affaler toutes les voiles et c'est vraiment une belle chose à faire je vais pas vous le filmer parce que c'est une manoeuvre des glénans dans une école de voile donc vous imaginez bien que que c'est 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 privé mais mais là je vous l'explique un petit peu voyez vous avez le bateau qui vient comme ça pleine balle dernier moment demi tour alors que il n'y a pas de place soit c'est vraiment un endroit où il ya très peu de place parce qu'il n'y a pas de fond faut imaginer que le chenal il est quand même beaucoup le canal est beaucoup plus étroit que ça parce que au niveau de la profondeur du tir en dos et donc au dernier moment paf demi tour affalage des voiles et tout puis après ils se font déporter gentiment jusqu'au truc qui saute sur le haut jusqu'au ponton il saute sur le pont il descend sur le ponton tout il monte et c'est vraiment beau à voir c'est vraiment quand c'est quand c'est bien fait bien maîtrisé etc et c'est une synchronisation entre le barreur l'équipier les équipiers etc et c'est c'est vraiment vraiment une très belle manoeuvre et donc ça qui pourrait pourquoi pas un jour sans pourquoi pas on s'entraînerait sur à faire ça alors bien sûr en solitaire c'est compliqué parce que virer de bord et a fallu en même temps imaginez bien que c'est très compliqué mais au moins à prendre un jour quand on sera sur un en hiver par exemple sur un dans des pontons qui sont les quatre et qui sont très libres alors sur les pontons vous savez là où on prend l'essence souvent c'est des longs ponton à une personne dessus pourquoi pas sans